salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo bon j'espère que vous allez bien les gars moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc traitement et gestion du plomb donc ça va se dérouler en deux parties là déjà je vais vous expliquer comment je gère mes différents plans pour mes différents calibres et ensuite on ira faire un tour dans l'atelier où je vous montrerai comment on traite le plan voilà il ya pas mal de vidéos sur le sujet mais bon voilà moi je vous montre ce que je fais c'est un peu le but de ma chaîne et puis en même temps ça vous voilà ça vous fera voir un petit peu comment je gère mes différents calibres pour ceux qui débutent ça peut être intéressant voilà donc alors déjà vous verrez en bas dans l'atelier moi je fonds le plan sur une plaque camping gaz donc ça va très bien c'est impeccable je m'amuse pas à mettre mon plan dégueulasse dans mon four mon four lit non non moi dans mon four lit j'y mets uniquement les lingots quand ils sont purifiés voilà ça je vous l'expliquerai tout à l'heure donc ma gestion du plan eh ben alors moi déjà je recharge j'utilise le plan pour trois calibres donc déjà le calibre 12 donc je modifie mes cartouches t100 de chez décathlon en 28 grammes donc qui c'est de la grenaille à l'intérieur je les modifie pour faire mes slugs en 28 grammes avec le moulis voilà donc là pour ce faire c'est tout simple je coupe ma cartouche grenaille je la récupère dans une boîte qui est dédiée j'ai cette boîte qui est dédiée aux cartouches t100 je récupère la grenaille et après j'ai plus qu'à la faire fondre et je coule mais seul voilà donc là c'est impeccable les cartouches font 28 grammes mais cela ne font 28 grammes donc c'est parfait voilà là pour le faire je mets directement la grenaille dans mon four lit parce que la grenaille n'est pas trop dégueulasse donc du coup je mets directement dans le four lit il ya plus qu'à écrémé un peu et ça me fait nickel donc pour le calibre 12 voilà je me prends pas la tête je récupère le plomb de la grenaille ensuite qu'est ce que j'utilise j'utilise donc je coule mes balles en poudre noire premier dans le verre poudre noire donc les balles rond en 454 voilà donc ça pour les poudres noires c'est des balles il faut qu'elles soient en plomb pur donc en plomb pur ça donne ce genre de lingots voilà voilà ils se sont un petit peu oxydés avec l'air c'est normal ça change de couleur là c'est du plomb pur vous pouvez l'entendre au son ouais ça fait un son grave donc là vous voyez clairement c'est du plomb pur donc à le plomb pur je le récupère c'est un collègue qui est charpentier qui me récupère tout un tas de de plomb des toits voilà et sinon je vais chez le ferrailleur du coin il me vend au prix au poids et ça le fait nickel voilà c'est impeccable bien sûr j'utilise pour couler ses lingots j'utilise une lingotière donc ça c'est une lingotière de chez y classique tout simple c'est la moins chère du marché il ya des limans et des rcbs moi j'ai pris la vie c'est la moins chère sauf le boulot c'est la gautière quoi donc ça fait des lagos en deux dimensions ça fait des lingots gros comme ça et des un peu plus petit voilà ça fait des gros et là des plus petits j'en ai pas pris là mais je me rappelle plus des points franchement je pourrais pas vous dire entre les gros et les petits je me souviens plus parce qu'au début je le regardais mais en fait maintenant je m'en tape complet donc voilà je prends une lingotière lit qui va super bien donc pour les poudres noires voilà je prends ça ensuite qu'est ce que je coule et ben moi je coule les ogives mes ogives 44 magnum pour ma rossi 92 donc c'est mes ogives que je coule avec mon moule mp mol qui va super bien voilà donc pour ces ogives j'utilise du plomb ça donne ces lingots là qui est nettement plus dur vous l'entendez au sens c'est plus aigu alors pour ce plan là j'utilise pour ces ogives j'utilise du plomb de récupération donc je récupère le plomb de la butte de tir qui est déjà il ya déjà un alliage parce que différents calibres qui sont tirés donc forcément il ya un alliage et j'y rajoute 5% d'étain voilà et normalement je pense que je suis pour le 44 magnum comme ça il faut être aux alentours minimum faut être à 15 brinels donc les brinels si vous savez pas ce que c'est c'est des unités de mesure pour la dureté du plomb il existe des outils où on peut mesurer la dureté du plomb voilà ça se ça se mesure en brinels donc pour le 44 magnum normalement il faut être au minimum à 15 brinels voilà je sais franchement pas combien je suis mais je dois pas être loin je dois être à 15 ça c'est sûr parce que vu qu'il est déjà un peu durci que j'y rajoute 5% d'étain ça doit le faire toute façon après moi ce que je regarde c'est le résultat en cible et l'emplombement du canon l'emplombement mais il n'y en a pas parce que déjà il est assez dur le plomb et en plus je fais du powder coating dessus donc il ya aucun emplombement mais le résultat en cible me va très bien donc c'est le top je continue comme ça voilà donc voilà comment je gère mais mais mon plan et mes divers calibre donc pour le moment j'ai que j'ai que de sorte finalement j'ai du plomb pur pour mes poudre noire et j'ai du plomb de but où je mélange 5% d'étain pour mes eaux juifs 44 mag voilà après pour le calibre 12 comme je vous ai dit je récupère la grenail je la refais en slug donc voilà c'est assez simple voili voilà d'écouter maintenant on va passer à l'atelier je vais vous montrer comment on passe de ça à ça allez on se retrouve à l'atelier à tout de suite allez c'est parti on est en place là donc qu'est ce qu'on a besoin déjà comme équipement de protection individuelle donc bien sûr on a besoin d'une paire de lunettes indispensable de gants et d'un masque à cartouches bien se protéger parce que le plan il faut pas rigoler avec ensuite on aura besoin bien sûr je viens de allumer ça va super bien alors ça ressemble à ça ce qu'on va fondre tout un tas de déchets du stand et puis il ya quelques ogives en 44 mag qui me plaisait pas que je refonds voilà on aura besoin d'une petite petite boîte avec une cuillère pour écrémé ramasser la merde mais je vais vous montrer d'un briquet bien sûr pour allumer des petits morceaux de paraffine voilà pour fluxer le tout on aura bien sûr besoin de malingotière qui est au fond là et puis voilà donc on est en place hop là ça va fondre tout doucement et je vous reprends je vous reprends après quand ça aura comment ça fond vous allez voir avec toute la saloperie qui a ça fume à mort là ça fume c'est pour ça que moi je le fais la porte ouverte et j'ai un petit ventilo tout petit ventilo qui crache là qui crache là bas qui envoie tout là bas voilà mais avec le masque et toute façon ça craint rien voilà après vis-à-vis des habits moi je vous conseille de vous habiller tout en coton voilà moi j'ai une petite veste en nylon parce que moi j'ai envie de me prendre la tête mais moi j'ai l'habitude donc je fais hyper gaffe mais bon un accident ça peut arriver à tout le monde mais je peux que vous conseiller voilà de vous habiller tout en coton et bien porté les upis voilà allez on se retrouve tout de suite quand ça va commencer à fondre voilà ça fait à peu près dix minutes là ils sont en train de chauffer donc à peu près 20 minutes 25 minutes pour ça ça tout fondu vous voyez ça fume énormément ça fume beaucoup avec toutes les saloperies qu'il y a c'est normal mais à la fin ça fumera plus du tout oui ça commence à fondre en le fond il faut donc là ça va aller assez vite voilà oui ça fume beaucoup allez je vous reprends ça sera tout fondu allez je vous ai rapproché un petit peu je vous ai rapproché pour que vous voyez un petit peu on va commencer à enlever un petit peu la merde hop et tout ça c'est de la merde tout ça fait tout enlever c'est de la merde voilà on y va tranquillement le but c'est de ne pas faire une connerie il ne faut pas se cramer là vu qu'on enlève toute la merde vous allez voir ça va moins fumer là tout de suite il y avait du bois il y avait un peu de tout franchement voilà je ne prends pas la tête mais je mets tout je fends et je me mets là je règle bien le fond pour finir dans le vis qui reste voilà hop il y a mieux chaud et sans bout des doigts hop là je vais mettre un petit bout de paraffine vous allez voir ça va vraiment fumer ça permet de fluxer le mélange donc d'homogéniser les différents alliages et de faire remonter les impuretés qui restent allez c'est parti ça va bien fumer voilà ça prend le feu c'est normal voilà c'est nickel voilà c'est nickel on y a toujours quelque saloperie la voiture quelque saloperie là j'ai un bain qui est très propre quand même voilà allez ça, ça sera bon impeccable ok, je vais vous repositionner là vous voyez le bain il est très très propre ok, je vais vous mettre là pour vous voyez bien la couler on vérifie que tout est bien stable je la mets sur une grille en hauteur c'est bien stable et c'est parti toujours aller doucement, tranquille je ne vais pas presser je ne vais pas faire n'importe quoi hop là voilà là je remets le couvercle pour le tenir au chaud le temps que ma lingotière refroidisse moi c'est vrai que ça serait peut-être pas mal que j'investisse dans une autre lingotière parce que des fois j'en fais des quantités beaucoup plus grandes là c'est juste pour vous montrer j'avais une casserole à faire mais j'en fais des quantités beaucoup plus grandes donc voilà la centrale figée et je vais vous montrer le démoulage hop, j'en mets un petit peu hop, j'en mets un petit peu Et après, ça c'est des lingots, je peux les utiliser directement dans mon four, dans mon four-lit. Voilà, dans mon four. Là, je peux les mettre directement, il n'y a pas de souci. Là, ils sont purifiés, ils sont nickel. Je vais vous montrer le démoulage. Hop, donc c'est parti, vous prenez vos lingots, tout simplement. Tac, et voilà. Et ça fait du joli lingot. Vous voyez. Et voilà, impeccable. Je vais couler la dernière fournée. Je vais le pousser un peu, ceux-là, pour la tête de place. Vous voyez, c'est parti. Allez, là, j'éteins. Pour ce qui reste au champ, je refonderai à la prochaine fournée. Quand j'aurai encore du poids à faire. C'est à la peine de gaspiller du gaz pour rien. Il est bien si cher comme ça. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais vous approcher un petit peu. Voilà, impeccable. Vous voyez. Là, ça va être un tout petit peu plus long à démouler. Parce que la lingotière a dû chauffer. Voilà. 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 Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez. Il faut surtout bien faire attention. Être calme. Tout considérer comme chaud. Bien se protéger avec des EPI. Et puis, voilà. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça permet de recycler le plan. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'était du plan qui était dégueulasse. En train de pourrir. Et moi, j'en ai fait des lingots. Des lingots nickel. Donc, franchement, moi, ça me coûte, du coup, juste un peu de travail. Sinon, ça me coûte zéro. Et c'est bien cool, quoi. Voilà. Je vais démouler cette lingotière. Hop. C'est parti. Tac. Et voilà. C'est parfait. Voilà. Je vais reprendre juste le téléphone. Pour vous embarquer avec moi. Hop. Voilà ce que ça donne. Des jolis petits lingots. Là, je n'ai aucune idée combien il y a. Il doit y avoir, je pense, 2,5 kg. 2,5 kg de plan, je pense. Voilà. Du coup, écoutez. Sur cette vidéo de traitement du plan, ça se termine. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez. Commentez. Et puis, ma foi, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Chape Stargate. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.